Salut les investisseurs malins ! Aujourd'hui, je vais te présenter 5 cryptos dont le prix sera multiplié par 10 avant la fin de l'année. Avant de commencer, bien sûr, je t'invite à cliquer sur le gros bouton rouge « s'abonner », « subscribe » juste sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plus d'un millier d'investisseurs malins. C'est parti ! Je vais te présenter 5 cryptos qui sont parmi les 5 cryptos qui ont le plus de chances d'être multipliés par 10 d'ici la fin de l'année. Alors évidemment, ce que je te dis là, je ne sais pas encore lire l'avenir et donc, eh bien, je prends le risque de me tromper. Donc si jamais ce n'est pas le cas et que tu reviens après le 31 décembre 2018 sur cette vidéo, ce n'est pas la peine de me lyncher dans les commentaires en disant que je suis qu'un abruti, je ne fais qu'une analyse. Cela dit, je ne te dis pas non plus n'importe quoi sorti de mon chapeau puisque je vais te présenter 5 cryptos qui valent aujourd'hui 1 dixième de leur prix maximal. Alors tu le sais, on a eu en décembre 2017 et janvier 2018 une grosse grosse montée des cryptos, une espèce de folie, un engouement général. Depuis, on a évidemment redescendu bien, 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 bien bas évidemment, mais il y a énormément de personnes qui pensent que ce maximum va être largement dépassé une fois que les cryptos vont reprendre. C'est bien sûr mon cas. Alors quand est-ce que va être cette reprise ? Eh bien, on ne le sait pas, on ne peut pas le prédire, mais on a remarqué qu'il y a souvent des grosses hausses en fin d'année et plutôt des baisses en début d'année. Donc il se peut que ce soit avant, il se peut que ce soit après, c'est peut-être début 2019, c'est peut-être fin 2019. Mais il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que ça pourrait tout à fait être fin 2018 et beaucoup de gens s'accordent à dire que cette nouvelle hausse pourrait dépasser la précédente, notamment des chiffres évoqués sont, à l'époque on avait eu le Bitcoin à 19 000 dollars, beaucoup de gens pensent qu'il pourrait cette fois atteindre 50 000 dollars. Encore une fois, on n'en sait rien, mais c'est effectivement tout à fait plausible. Moi, ça ne me choquerait pas, au contraire, je trouve ça tout à fait logique possible et je l'attends bien sûr avec impatience. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les Bitcoins, les cryptos pardon, sont un petit peu tout ensemble paqués comme des moutons et quand il y en a beaucoup qui montent, quand il y en a déjà le Bitcoin et l'Ethereum qui montent, en général ça fait monter tout le reste avec les altcoins derrière également. Donc les cinq cryptos que je vais te présenter aujourd'hui, elles valent toutes un dixième de ce qu'elles ont valu au maximum. Mon raisonnement est donc le suivant, si on dépasse la valeur totale du marché du précédent maximum, eh bien ces cryptos seront probablement multipliés par 10 en valeur et tu pourras, si tu le souhaites, si tu as investi maintenant, eh bien faire retirer tes gains et avoir gagné 10 fois ton argent. Donc si tu mets 10 €, tu auras 100 €, si tu mets 100 €, tu auras 1000 €, etc., etc. La première dont je vais te parler, c'est le Nano. Le Nano, c'est la crypto numéro 40e aujourd'hui sur CoinMarketCap. Elle était le 2 janvier 2018 à son point le maximum à 37 $. Aujourd'hui, elle vaut 2,78 $. Donc elle a perdu 92 % de sa valeur par rapport à ce qu'on appelle son all-time high, c'est-à-dire son moment le plus haut. Donc elle est à moins 92 %. La deuxième dont je veux te parler, c'est le Qtom crypto numéro 22, une crypto que je trouve très 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 intéressante. Elle a atteint son maximum le 7 janvier 2018, tu vois, pas longtemps après. Elle est montée à 106 $ le 7 janvier. Aujourd'hui, le Qtom vaut seulement 8,52 $, c'est-à-dire 92 % de moins également. Donc tu vois, 92 % de moins, ça veut dire que la crypto vaut 8 % de ce qu'elle valait. Donc encore une fois, si elle revient à 100 %, si le marché revient, si le Bitcoin remonte à 19 000 $, pour faire simple, alors il n'y a pas que le Bitcoin, eh bien elle peut reprendre, ses cryptos peuvent reprendre ces valeurs-là. Je continue, je t'en donne une troisième, c'est le Verge, le Verge en français, qui a atteint son maximum un petit peu plus tôt le 23 décembre 2017. Il est monté à 30 centimes. Aujourd'hui, seulement 2 centimes, c'est-à-dire une baisse par rapport au all-time high du 23 décembre de 91 %, donc encore moins d'un dixième de ce qu'il a valu au maximum. La quatrième que je voudrais te proposer, c'est le NEM, NEM, que tu connais peut-être, l'Ethereum japonais. Il est monté le 4 janvier à 2,09 $. Aujourd'hui, il est à 18 centimes de dollars. Ça représente une baisse de 90 %, tout pile, donc il est pile à un dixième. Que c'est ça ? Ouais, 2,09 et 0,18 centimes. D'ailleurs, ce n'est pas exactement 90. Il y a écrit 90, 97. Je ne sais pas si les pourcentages sont tout à fait corrects. Ce n'est pas exactement 90 %, les petits potes, mais ok. Et la cinquième, c'est la Siacoin, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. D'ailleurs, il y en a d'autres dont j'ai déjà évoqué le nom sur cette chaîne. Siacoin, qui est aujourd'hui classé 34e des cryptos sur CoinMarketCap, qui a atteint son maximum le 6 janvier. Donc tu vois tout ça, entre le 23 décembre et le 7 janvier, tout ça, ça s'est passé les maximums. C'est assez marrant. Elle a atteint 11,1 centimes de dollars, donc 0,111 dollars. Et aujourd'hui, elle est à 1,2 centimes de dollars, c'est-à-dire 0,012 dollars, soit une baisse de 88%. Donc là, elle est à 12% de ce qu'elle valait. Voilà les 5 cryptos qui vont faire x10 avant la fin de l'année. Si tu souhaites investir dedans et multiplier ton argent par 10, eh bien écoute, tu es le bienvenu. Dis-moi ce que tu penses de cette théorie. Bien sûr, il ne s'agit que d'une théorie et l'avenir nous dira, me dira si j'ai eu raison ou pas. Je ferai peut-être une petite vidéo sur ces 5 cryptos que je vais garder à l'œil d'ici la fin de l'année pour voir si j'ai eu raison ou pas. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette prédiction, si tu es d'accord ou pas d'accord, si tu vas peut-être t'en servir pour investir. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je t'invite, si tu le veux bien, à me mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne Léonis, comme plus d'un millier d'investisseurs malins. Si tu veux savoir dans quelles cryptos j'investis mon propre argent, ce n'est pas forcément dans celle-ci. Bien sûr, elles vont faire partie des cryptos que je vais regarder de près, mais une fois par semaine, j'investis dans une nouvelle crypto-monnaie, je prends une décision d'investissement dans laquelle j'investis mon propre argent et je te donne l'information en direct dans le club privé Léonis Crypto Mastermind pour que tu puisses investir avec moi. Je te donne bien sûr les raisons de mon investissement avec mes critères. Si tu veux rejoindre le club, eh bien tu es le bienvenu, le lien est dans la description. C'est tout pour cette vidéo, tu peux regarder la vidéo suivante juste au-dessus de ma tête. Ciao !